Salut l'ami et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur l'outil d'analyse pour les paris sportifs DataFoot. Alors pour ce mois de mars, je vais faire 4 vidéos sur DataFoot, une par semaine. Pourquoi ? Parce que je vais présenter 4 nouveautés. C'est un outil qui se développe en continu. Il ne cesse d'évoluer et ça devient de plus en plus intéressant. La nouveauté que je vais te présenter aujourd'hui, c'est l'écran débuteurs. Donc ici, on va s'intéresser au marché débuteurs. C'est un écran qui te sera utile si tu t'intéresses au pari buteur, que ce soit sur un bookmaker ou sur un betting exchange. Cet écran, en quelques secondes, va identifier les quelques noms qui seront intéressants, que ce soit pour les matchs d'aujourd'hui ou pour les matchs des jours à venir. Et ce sera une liste de buteurs que tu pourras rapidement analyser. L'écran se trouve ici. Dans le menu, tu vas sur les 3 petits points. J'étais sur l'écran d'accueil, le premier écran sur lequel tu tombes. Ensuite, tu cliques sur les 3 petits points ici dans le menu et tu vas sur buteur tout simplement. L'écran est très simple. Tu as évidemment une liste de noms de joueurs. Si tu cliques sur le nom du joueur directement, tu as le match concerné. C'est le match pour lequel ou sur lequel tu pourras placer le pari buteur. Donc ici, c'est Bayern Munich contre Mainz. Tu pourras aller voir la cote comme ça. Première colonne, le nombre de buts tout simplement sur la saison en cours d'Harry Kane. 27 buts cette saison sur 23 matchs, ce qui fait 1,17 buts par match. Il a joué pendant 2042 minutes. Ça fait donc 76 minutes par but. Ça, ce sont évidemment une colonne calculée comme celle-ci, buts par match et minutes par but. Ce sont des colonnes calculées en fonction des précédentes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si un buteur apparaît dans cette colonne, dans cet écran, c'est qu'on a aussi en face une défense. Une défense dont on a ici la caractéristique qui est le nombre de buts encaissés par match sur la saison en cours. Donc ce qui va être intéressant dans cet écran-là, c'est de mettre en parallèle un buteur, évidemment qui a marqué beaucoup cette saison, mais qui rencontre dans le match à venir une défense faible, la plus faible possible. Tu vois ici aussi, tant que j'y suis, un petit indicateur. Donc c'est une horloge qui est soit verte, soit grisée. Si l'horloge est verte, ça veut dire que le match a lieu aujourd'hui. Si l'horloge est grisée, ça veut dire que le match a lieu dans les jours à venir. Ça te permet directement d'avoir un indicateur pour savoir en fait quels sont les buteurs que tu dois analyser en priorité, car le match a lieu aujourd'hui. Alors, comme je dis ici, en tant que parieur, cet outil-là va te donner une shortlist à analyser plus en profondeur. Pourquoi ? Parce que ce qui va vraiment t'intéresser, si tu es vraiment un parieur avec une certaine expérience, tu sais bien que tu dois parier sur de la value, sur une cote intéressante. Donc, il y a deux choses en plus que tu dois regarder, en plus de cet écran-là. Première chose, c'est aller voir la cote. Quelle est la cote de Harry Kane contre Mainz ? Eh bien là, tu vois sur un outil, par exemple, comme Hot Checker. C'est un comparateur de cotes. Tu tapes Mainz. Tu sélectionnes Bayern Mainz. Et tu vas voir la cote, tout simplement, d'Harry Kane comme buteur. Donc, Anytime Goal Scorer. Ça veut dire un buteur, peu importe un seul but ou plus dans le match. C'est ça que ça veut dire, le Anytime Goal Scorer. Bref, c'est le marché classique du buteur. Harry Kane est à 1,58. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que cette cote est intéressante ou pas ? Pour ça, j'ai demandé à Julien de faire un développement bien supplémentaire qu'il aura le plaisir de faire, comme d'habitude. C'est que j'ai besoin d'une colonne supplémentaire. En fait, le marché buteur ne repose pas sur le nombre de buts par match, pour estimer la value. Il repose, en fait, sur le nombre de matchs dans lesquels le buteur a marqué un but ou plus. C'est ça qui va te permettre de calculer, théoriquement, évidemment, de manière simpliste, mais au moins, tu auras une idée, une cote théorique. C'est-à-dire que, Harry Kane a marqué 27 buts, mais moi, j'ai besoin, sur 23 matchs, mais moi, j'ai besoin, en fait, du nombre de matchs. Parce qu'en fait, ces 27 buts, il peut les inscrire sur 10 matchs, mais il peut aussi les inscrire sur 20 matchs. Et ça fait un buteur beaucoup plus efficace pour le marché des buteurs. Sur le marché des buteurs, tu dois marquer un but ou plus dans le match. En fait, tu gagnes ton pari, que ce soit un but, deux buts, trois buts, on s'en fout du nombre de buts dans le même match. Ce qui est important ici, c'est que moi, je dois savoir, si Harry Kane a inscrit ses 27 buts sur 10 matchs ou sur 20 matchs, parce que ça ne va vraiment pas faire la même cote. Tu es bien d'accord avec moi ? Donc, si c'est sur 20 matchs, j'ai une probabilité de 20 sur 23 pour le marché des buteurs. Si c'est sur 10 matchs, j'ai une probabilité de 10 sur 23 pour le marché des buteurs, ce qui va tout changer au niveau de la cote. Mais ce développement va venir aussi et ce sera alors beaucoup plus pertinent encore pour bien placer ton pari, estimer s'il y a de la value ou pas. Cela dit, il est déjà très pernétant comme écran. Pourquoi ? Parce qu'en quelques secondes, si moi, je veux placer un pari sur le marché des buteurs, je veux m'intéresser par exemple aux 5 premiers ici, et en 5 secondes, j'ai déjà des noms. Donc, Kane, Martinez, Ronaldo, De Jong, Pavlidis. Je vais analyser ces 4 joueurs sur des centaines et des centaines de possibilités de joueurs. Je vais analyser en profondeur 5 joueurs. Cela te donne une shortlist rapide à analyser. C'est très important, les shortlists dans les analyses. Voilà pour l'écran débuteur. Je pense avoir été complet. Si jamais j'ai oublié de préciser un point ou s'il reste un point en interrogation pour toi, tu me laisses un commentaire, j'y répondrai, ou Julien, il répondra directement. N'hésite pas, pose toutes tes questions. N'oublie pas que DataFood, c'est un outil qu'on peut catégoriser dans les outils professionnels, car il est de plus en plus développé, de plus en plus complet. Il est payant, mais il est quasi gratuit. Si tu regardes la liste des prix, des tarifs, c'est 29 euros pour un an. Ce n'est pas gratuit, mais c'est quasi gratuit. Évidemment, c'est normal de rémunérer un outil qui se développe, qui prend du temps à se développer et qui aide beaucoup de parieurs. Formule 6 mois, 19 euros. Formule à vie, 89 euros. Donc, comme je dis, ce n'est pas du gratuit, mais c'est du presque gratuit. Je te laisse le lien de DataFood dans la description de cette vidéo. N'hésite pas à partager un maximum cette vidéo avec tes amis parieurs et de liker cette vidéo. Merci et à la semaine prochaine pour la deuxième vidéo DataFood du mois de mars.